Comment gagner de l'argent sur internet en écoutant de la musique ? C'est le sujet de notre vidéo et c'est pourquoi je vais vous l'expliquer étape par étape. Il va être super important pour toi de bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir toutes les pièces du puzzle pour le compléter. Donc aujourd'hui, la première étape, ça va être de créer un compte Paypal parce que sur la plateforme qu'on va aller, c'est le moyen de paiement. Donc, créer un compte Paypal, vous ouvrez soit particulier, professionnel, selon votre statut et ensuite, dès que vous avez terminé cette étape, vous allez sur playlistplush.com. Donc, playlistplush.com, c'est un site internet qui va vous rémunérer par chanson suivant les reviews que vous allez faire et surtout par rapport à votre engagement et votre popularité sur des playlists. Donc là, il y a des gens qui vont dire, Maxime, là, je n'ai pas de playlist. Comment je vais faire pour gagner de l'argent ? Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir créer votre playlist et je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer aussi comment la promouvoir parce qu'il va être très important d'avoir le plus de followers possibles et je vais vous donner des gros sacs et on va aussi céder entre nous. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'on va monétiser et développer des playlists. Ensuite, il va falloir, comme on peut voir là, payer. Donc, on est payé aussi par chanson. Donc là, il va falloir avoir des playlists qui soient engagées. Donc, il y a des réels followers qui vous suivent. C'est très important des réels followers parce que sinon, ils ne vont pas vous payer cette plateforme. Donc, vous allez pouvoir aller sur Spotify. Donc, soit Apple Music, soit Spotify, soit YouTube Music. Moi, pour l'exemple, je vais utiliser Spotify parce que c'est la plateforme que j'utilise. Et ensuite, on va voir un petit peu comment ça fait. Donc, voilà. Comme je vous disais, selon votre réputation et engagement, vous serez payé aux alentours de 12 dollars par chanson. Ça, c'est quand vous avez vraiment une bonne réputation et un bon engagement. Donc, le but, c'est vraiment de monter en follower pour avoir ces 12 dollars par chanson. Au début, ça va être plus ou moins, ça va être des plus petites sommes. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment mettre en place les stratégies que je vais vous présenter après pour pouvoir booster votre nombre de followers. Nous payons tous les vendredis via PayPal. Donc, ça, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir avoir PayPal et donc de pouvoir être payé tous les vendredis. Donc, c'est un petit complément de revenu que vous allez pouvoir utiliser pendant le week-end. C'est super sympa. Ensuite, soutenez les artistes indépendants. Donc là, vous allez pouvoir avoir des suivants vos goûts musicaux. Vous allez peut-être pouvoir pêcher des personnes qui sont peu connues et vont avoir la visibilité qu'ils méritent. Et derrière, c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien pour vous parce que vous allez vraiment pousser les artistes que vous aimez. Ensuite, vous allez devoir vous enregistrer. Donc là, vous allez enregistrer suivant la playlist que vous allez avoir. Donc, entre 0 et 400, c'est vraiment le minimum. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un petit peu plus de 400 pour vraiment rentrer dans cette catégorie-là. Parce que là, avant, c'était minimum 400 et maintenant, ils ont changé un petit peu leurs règles. Donc là, je vous conseillerais quand même d'avoir un minimum de personnes qui vous suivent quand vous rentrez directement sur la plateforme. Donc ça, cette étape, je vous conseille de la faire après que vous ayez commencé à créer votre playlist. Vous avez choisi vos musiques. Vous avez déjà quelques followers. Et là, ça, ça sera déjà vraiment bien. Donc maintenant, comment on crée une playlist ? Donc là, moi, je suis sur Spotify. Vous avez le bouton Créer playlist ici. Vous créez une playlist. Vous l'appelez comme vous voulez. Choisissez une bonne image très importante. C'est partout pareil. L'image, c'est ce qu'on voit en premier image et donc le texte. Donc, il va falloir l'appeler un nom vraiment significatif de votre type de musique, par exemple. Si moi, j'écoute de l'IDM, je vais mettre IDM. Rock, je vais le mettre et vous allez lui donner un nom. Derrière, une petite description qui soit percutante, comme ils disent. Comme ça, ça permet aux gens de pouvoir un petit peu plus se projeter sur qu'est-ce que vous allez proposer dans votre playlist. Et derrière, vous créez. Donc là, moi, je vais créer test B. J'avais déjà fait une. Donc là, tac, créé. Et ensuite, vous allez avoir ici les trois petits points. Vous allez pouvoir télécharger votre playlist pour l'uploader, par exemple, sur YouTube, où vous allez pouvoir la copier ici. Et vous allez pouvoir la diffuser aussi sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Messenger, Twitter, Telegram, Skype, Tumblr. Donc moi, vous pouvez la copier. Et ensuite, vous allez aller sur, par exemple, ici, il y a communauté Spotify. Et donc là, vous allez pouvoir la diffuser pour récupérer des fallers. Ici, c'est super bien parce qu'en fait, dans la communauté Spotify, il y a Playlist Exchange. Alors, c'est un endroit où vous allez pouvoir profiter de pouvoir récupérer des follow et des follow back, en fait. C'est-à-dire que vous allez poster. Et donc là, ils disent, regardez, shoot follow, follow you back. Donc en gros, il vous follow. Non, vous, vous, vous allez le follow. Et derrière, il va vous follow back. Donc comme ça, vous allez récupérer plus de personnes qui vont suivre votre playlist. La deuxième façon, ça va être d'uploader votre playlist sur YouTube. Donc là, on voit qu'il y a énormément de vues sur les différentes playlists qui sont proposées jusqu'à 5 millions il y a 5 mois. Bon après, c'est des chaînes YouTube qui ont déjà énormément d'abonnés. Donc c'est facile pour eux d'avoir ces millions de vues en quelques mois. Mais vous avez la possibilité de pouvoir live, par exemple, et de pouvoir avoir pas mal de vidéos qui soient vues pendant plusieurs temps et des personnes qui peuvent s'abonner. Donc ça, c'est une possibilité de faire un live sur YouTube en additionnant toutes les musiques que vous avez. Bien entendu, ça va avoir un prix parce qu'il va falloir acheter tous les droits d'auteur de ces différentes musiques. Donc si vous avez des artistes inconnus, ça risque de coûter moins cher. Donc ça peut être pas mal. Mais après, c'est bien aussi d'avoir des artistes connus pour pousser les gens à cliquer. Ensuite, la troisième façon, ça va être d'aller sur Reddit et de partager en fait votre playlist sur Reddit. Donc vous avez le Air Music ici. Vous tapez playlist. Vous allez aussi en avoir plusieurs. Donc vous allez tout simplement partager votre lien sur les différents posts et pour récupérer en fait des personnes qui vont vous follow. La quatrième que je vais vous dire, c'est que dans les commentaires de cette vidéo, je vais vous demander de mettre, dès que vous avez créé votre playlist, et vous avez fait ça bien parce qu'il va falloir rajouter les musiques. Il faudra avoir quand même un certain nombre. Je pense qu'une cinquantaine de musiques, même déjà 30, c'est déjà bien. 30 musiques sélectionnées aux petits oignons. Et derrière, en fait, ce que vous allez faire, c'est que dans les commentaires de cette vidéo, vous allez mettre votre playlist. Vous allez copier-coller votre playlist. Et je vais vous demander à chacun d'aller suivre les autres pour pouvoir augmenter tous ensemble. Et ça, ça va être vraiment quelque chose de super bien. Et puis c'est pour la communauté, comme ça, c'est de l'entraide. C'est super bien. La dernière solution que je vais vous présenter, c'est de pouvoir aller sur Facebook et de demander aux gens de vous suivre. Si vous avez des amis, allez demander, ça ne leur coûte rien du tout. Et derrière, vous allez pouvoir commencer votre activité et gagner de l'argent en écoutant de la musique. Donc ça, c'est super bien. Et la dernière chose maintenant, j'ai fini pour comment promouvoir les playlists, mais je vais vous donner un petit site internet qui est un petit bonus, qui va vous permettre de gagner jusqu'à 4 dollars la chanson. C'est un site qui s'appelle Eat Predictor. C'est des chansons qui vont sortir dans les back-office. Et en gros, vous allez pouvoir avoir en exclusivité ces différentes musiques, les noter, et derrière, vous allez faire des reviews sur les musiques et vous allez gagner des gift cards. Ça va à 4 dollars, vous pouvez en faire quelques-unes et derrière, gagner de l'argent sur Eat Predictor. Donc, toutes ces stratégies que je vous présente, elles ne vous rendront pas riches. Ça, je ne vais pas vous mentir. Ça serait dommage de vous dire que vous allez être riches avec cette stratégie. C'est pour ça que nous, en fait, avec Roman, on met en place, on a dans la description de cette vidéo, un e-book qui s'appelle « Les 5 business en or ». C'est des 5 business qu'on utilise et qu'on a gagné de l'argent avec et on vous présente dans ce petit e-book qui est gratuit. Vous pouvez le récupérer directement dans la description. Et donc, vous allez pouvoir avoir un a priori sur plusieurs business qui vont vous générer plus d'argent que ces stratégies que je vous présente dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne E-Com French Touch si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez gagner de l'argent sur Internet. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao et bon business. Bye. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !